salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vous propose de réaliser un pola que je me suis inspiré de la dernière page d'art journal dan lise b où elle propose une un combo couleur de bleu et de rose donc ça m'a tout de suite plu et je me suis dit que j'allais faire reprendre le même combo couleurs pas la même création parce que j'aime beaucoup mais je voulais m'approprier la création donc j'ai juste retenu le combo couleurs qu'elle proposait et je me suis dit que j'allais faire un pola car le groupe fan de pola proposait pour le thème du mois d'avril de réaliser un pola avec au moins un poisson donc je me suis dit que j'allais faire ça donc j'ai pris un papier peintone pour réaliser mon fond donc j'ai pris juste simplement deux couleurs de magical un magical shifter c'est le octopus eyes aqua et le magical milky white juste pour apporter un peu plus de brillance parce que c'est un blanc on va dire juste pour avoir un peu plus de côté irisé nacré à la création j'aurais aimé avoir un bleu plus foncé mais je n'en avais pas donc j'ai simplement fait avec cela et je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sorti au niveau du contraste donc là vous me voyez pas mal pulvériser de l'eau c'est qu'en fait quand j'ai saupoudré ma magical shifter ça a fait beaucoup de gros grains on va dire et j'avais du mal à les dissoudre donc j'y vais aux doigts pour pouvoir éclater justement ces gros grains et pardon qu'ils se pulvérisent qui se dissoutent pardon très très bien avec l'eau je vais pas hésiter à tourner mon papier un peu dans tous les sens pour que déjà les deux couleurs se mélangent entre elles et que j'ai un effet harmonieux dans la couleur je recherche pas forcément les petites tâches de spray quand on pulvérise l'eau donc là mon mon fond est bien sec et je regarde comment je vais positionner mes peaux là j'essaye de sélectionner la partie du fond qui me plaît le mieux donc pour ce premier peau là j'ai choisi cette partie là parce que il y a beaucoup de paillettes dans ce coin là les paillettes de la magical shifter qui sont plutôt argenté elle me plaisait beaucoup donc j'ai sélectionné deux morceaux comme ça et je vais venir tailler mon papier pour passer à la suite de la création donc au début j'avais dans l'idée d'utiliser des planches de l'atelier de karine oui il y avait des des sardines c'est une ancienne collection il me semble que c'était celle de à contre courant quelque chose comme ça et j'avais dans l'idée d'utiliser les les sardines des coraux et et des coquillages mais je trouvais que ça manquait de quelque chose sur le fond de ma création donc là vous voyez tous les éléments que j'ai coupé et enfin que j'ai colorisé d'abord et que j'ai coupé donc je les avais mis en couleur au crayon de couleur aquarellable j'étais restée dans les mêmes tons c'est à dire bleu rose violet sans trop m'éloigner de ce combo couleurs qu'Annelise b propose enfin qu'elle a choisi sur sa sur sa page sauf que je savais pas trop comment disposer les éléments j'ai essayé de suspendre les sardines je voulais les positionner comme ça pour faire comme si on les suspendait à un fil et les coraux en bas avec le coquillage c'était ma première idée mais je trouvais que c'était que c'était vide il manquait des éléments et je savais pas trop quoi rajouter comme tampon de fond pour apporter de la texture dans ma création je voulais pas sortir un pochoir effet caille ou effet bulle je me suis dit c'est vu vu et revu alors j'ai plutôt opté pour ce tampon de show and flowers avec le petit le petit coquillage et les algues et les poissons et je vais venir mettre ça en couleur alors déjà ma première idée c'était de mettre en couleur au crayon de couleur aquarellable je suis toujours resté dans les mêmes combos couleurs bon faut savoir que dans les crayons couleurs aquarellable que j'utilise c'est des stadler c'est des basiques ça fait x temps que je les ai que je m'en étais pas servi donc j'essaye de me réapproprier la technique on va dire du moins je m'exerce donc là c'était pas compliqué j'ai que deux bleus un foncé un clair et un rose et un donc j'étais assez limité aussi par à ce niveau là mais en fait le souci que je trouvais c'est que forcément vu que je colorise par dessus déjà un fond qui est coloré ça mes couleurs étaient comment dire foncées elles étaient pas le rose par exemple n'était pas c'était pas un rose pétant alors que si je le travaille sur un vrai papier blanc c'est un rose plein de peps qui a du contraste alors que là comme vous pouvez le voir c'est pas très ça reste terne c'est pas plein de peps donc au début j'ai laissé ça comme ça je viens travailler mes éléments un par un en essayant de donner pardon du contraste du volume j'essaye d'apporter des ombres par ci par là avec mes crayons donc d'abord je viens crayonné tout simplement comme on ferait avec le crin couleur et après avec le pinceau à réservoir d'eau je viens apporter l'eau pour diluer tout ça et j'essaye toujours de mettre en place mes éléments de voir comment ça fonctionne j'essaye de voir si je peux rajouter les poissons les premiers poissons que j'avais colorisé mais au final je trouve que du coup là il y en a trop ça fait trop poisson ça ça ne me convient pas trop j'essaye de trouver le juste équilibre on va dire dans la création des fois c'est pas chose facile parce que entre trop en mètres ou pas assez faut trouver le juste milieu là par exemple dans ce coin j'ai trouvé que je pouvais pas rajouter de poisson mais il manquait quelque chose pas je suis venue prendre des tampons de chou en flower c'est pareil une collection qui est sorti pardon l'été dernier avec où il ya des algues et je viens les tamponné par ci par là pour justement apporter du pas du contraste mais un peu plus de matière à mon polaroïd car je trouvais que le fond il était il était vide et je vais venir donc là je vous montre deux pola mais je vous en propose un que je vais entièrement réaliser avec vous en vidéo et le deuxième rester jusqu'à la fin de la vidéo vous le verrez vous verrez les aperçus en toute fin de vidéo et là avec un tampon c'est des tout petits poissons alors ça par contre il me semble que c'est d'un tampon de les ateliers de karine je viens parsemer par ci par là quelques petits poissons pour apporter là par contre pour le coup de la texture je les ai tamponné à la versafine grise pour qu'ils soient présents mais discrets quand même à la fois c'était pas les premiers poissons que je veux qu'on regarde c'est comme si c'était les poissons au fin fond de l'eau qu'on arrive à distinguer au loin mais sans trop juste la silhouette en fait donc c'était mon idée et là je viens mettre en couleur mais les algues et pour le coup j'ai carrément sorti mes feutres aquarellables donc c'est des feutres aquarellables de la marque monalie c'est la marque d'entrée de gamme de chez cultura alors c'est un lot de 24 il me semble feutre que j'ai j'ai plusieurs bleus plusieurs roses et violets donc du coup c'était un peu plus approprié pour apporter du contraste et de la variété à de couleurs à la création et j'hésite pas à créer sur le papier et à venir diluer avec le pinceau à réservoir d'eau mais je n'hésite pas aussi à comme vous pouvez le voir à crayonner sur ma table et venir diluer avec de l'eau comme si on ferait sur une palette en fait ma table est plastifiée je l'ai recouvert de papier adhésif plastifié donc du coup ça me permet de faire ça et je viens réaliser comme ça ça apporte plus de contraste les feutres étant plus je dirais pigmenté et plus foncé on voit tout de suite la différence j'essaie de retravailler les poissons mais vous verrez qu'au final j'ai complètement changé d'avis et les algues j'essaie de ne pas les faire toutes pareil je veux qu'il y ait du du contraste de la différence déjà entre elles et pour donner cet effet de mouvement fait j'essaie qu'ils aient un côté foncé un un peu plus clair un plus concentré de feutre et un autre un peu plus dilué je sais que la la vidéo elle n'est pas tournée dans le format habituel que j'ai l'habitude de vous proposer je me suis trompé donc j'espère que ça vous dérangera pas trop au niveau de la vision de la vidéo je me rectifierais pour les prochaines fois j'en suis vraiment désolé j'espère que ça ne vous gêne pas trop je partage cette création avec vous avant tout pour vous donner une idée générale qu'on peut visionner des vidéos d'autres scrappers et scrappeuses et s'en approprier leur inspiration on n'est pas obligé de forcément reprendre leur tuto vidéo de a à z là ce que j'ai retenu dans la création d'anlise d'anlise b c'est le combo couleurs qui m'a frappé à l'oeil tout de suite ça ça m'a tout de suite plu et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une création avec et pour vous dire ça m'a tellement plu que je suis en train d'en faire une part de l'art journal par contre celle là elle sera pas filmée mais j'essaierai de vous poser de vous poster pardon les photos sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram et et sur facebook donc là j'essaie d'apporter un peu plus de contraste enfin de lumière pour le coup à mes poissons à mes éléments je leur je pose du de mon artiste blanc c'est un feutre peinture acrylique mais en fait j'ai pas laissé sécher correctement donc il s'est légèrement peinté de la couleur là où je la posais en fait soit rose soit bleu soit violet bon au début ça m'a pas déplu j'ai laissé sécher puis je suis revenue passer une autre couche dessus et ça a très bien fait l'affaire et je regarde ma création je viens poser mon pola par dessus pour voir si le rendu me plaît donc là je suis assez satisfaite au niveau de la composition va dire au niveau de la composition du des éléments du pola ça me plaît même si je n'ai pas tout posé encore le fond me plaît énormément et ce combo couleurs si je n'aurais pas vu la vidéo d'anne lise b ça me serait absolument pas venu à l'idée de travailler ce combo couleurs j'ai plus l'habitude de travailler du bleu du vert du bleu du jaune mais du bleu et du rose jamais donc ça m'a permis aussi de sortir de ma zone de confort et je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie j'aime beaucoup ces deux pola que j'ai créé et je suis venue là en bas du pola poser mes éléments que j'avais initialement prévu de mettre mais trouvant qu' il manque par contre là un peu de texture de noir à ma création je suis venue avec des tampons de schumann flowers apporter comme ça des éléments par ci par là pour habiller le pola et la création des fois c'est pas chose facile de vous expliquer comment on procède parce qu'on a l'idée on mais l'expliquer comme ça de vive voix des fois c'est pas simple donc j'espère que qu'on veut comprenez mon idée générale à laquelle j'ai voulu aboutir donc je viens créer là sur le coin supérieur un espèce de cachet de de la poste en fait je trouvais qu'il était assez vite ce coin et je suis mieux comme ça habillé un peu le pola alors au début je le faisais pas quand je faisais mes créations j'aimais bien que le pola la découpe du pola reste blanche qu'il n'y ait pas d'élément dessus ou que ce soit collé ou tamponné maintenant ça me dérange beaucoup moins je mes polas sont beaucoup plus travaillé que que à mon à mes débuts au début on va dire j'avais la main légère là j'ai la main juste qu'il faut je trouve que je m'en suis plutôt pas mal débrouillé à pas un tamponnage de trop et là je viens tamponner mon sentiment donc c'est la croire la croisière pardon s'amuse ça m'avait ça me fait je me suis dit c'est ce mot là qu'il faut quand j'ai vu tous ces petits poissons manger dans l'eau je me suis dit ils prennent du plaisir et enfin ça allait avec quoi avec la création donc là comme je vous ai dit je viens remettre un peu de de feutre peinture par dessus ce que j'avais fait déjà pour apporter un peu plus de lumière et resté jusqu'à la fin des vidéos vous verrez qu'à la fin de la vidéo mes petits poissons ont un peu changé je ne voulais pas filmer mais en fait sur une feuille à part je suis venu retamponner les poissons et les recoloriser aux feutres aquarellables que j'ai utilisé pour les algues pour apporter beaucoup vous verrez ça apporte beaucoup beaucoup plus de peps de couleurs à mon pola je trouve que ça fait toute la différence regardez moi ce ce rose et paillettes qui scintillent du fond de mes polas j'espère que ça vous plaira moi ça m'a beaucoup plu je n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à comment en commentaire je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye